L'heure à la pendule, on doit passer au reste du programme. C'est maintenant la période des déclarations des députés. La députée de Beach is this year. Merci. Michael Garin et Hospital a fait tout son possible pour nous protéger pendant la pandémie. Ils ont établi des cliniques mobiles de tests dans les communautés où c'était difficile pour les patients de s'isoler. Ils ont fait tout en leur pouvoir pour maintenir les gens en vie dans les usines. Ils étaient flexibles et ils ont utilisé des initiatives très créatives pour vacciner tout le monde. Dr. Michael Werner, qui est le directeur des soins intensifs dans l'hôpital, a pris le temps pour sensibiliser tout le monde sur l'incidence de la COVID-19 et le genre de politique dont ils ont besoin pour pouvoir faire leur travail. Les hôpitaux comme Michael Garin ont sauvé des milliers et des milliers de vies et les travailleurs médicaux sont éreintés. Et après tous ces sacrifices au lieu de les défendre, le premier ministre a permis aux travailleurs médicaux non vaccinés de continuer de travailler et de mettre en danger la vie de leurs parents, de leurs patients. Nous sommes dans un monde où le premier ministre soutient seulement ses amis et permet au personnel médical non vacciné de continuer de traiter les gens. Le gouvernement doit inverser cette décision et rapidement. Merci. Déclaration des députés, la parole à la députée de Flambourg-Glenburg. Madame la Présidente, dans quelques semaines, les fans du football canadien de partout dans le monde vont arriver dans ma ville natale de Hamilton pour la 8e Coupe Grey au Canada et qui sera tenue le 12 décembre dans le stade de Tim Hortons. Et la ville de Hamilton a célébré cet événement pendant des années. Et notre stade est prêt à accueillir des milliers de personnes, des milliers de fans. Hamilton a une tradition de football qui est la meilleure dans le pays. Le 2021 va marquer la 11e édition de cette Coupe et la première édition a eu lieu en 1910. Et ça fait 25 ans que nous abritons cette Coupe et cette année, ça sera particulièrement important parce que la ville célèbre son 175e anniversaire. Et maintenant que les restrictions de la pandémie ont été soulagées et retirées, les gens sont de plus en plus heureux d'eux et impatients de tenir cette Coupe. Et nous sommes heureux de vous inviter tous à venir à cet événement. Déclaration des députés, députés de York Sud-Ouest. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour parler des coûts alarmants de plus en plus élevés pour les coûts des tests PCR pour les voyageurs. Les résidents de ma circonscription ont alerté mon bureau au sujet de l'augmentation de ces coûts. Il n'y a aucune raison pour laquelle l'Ontario devrait continuer d'avoir des coûts aussi élevés. Et le gouvernement continue de promouvoir par cette politique de privatisation des services. La moitié de ces tests sont administrés par des compagnies privées et sont faits par la province. Et en fait, il est important de noter que le système de Switch Health, une compagnie qui a été contractée par Pearson, l'aéroport Pearson, pour fournir les tests, a été subventionné par le parti PC. 225 $ par personne, c'est trop. Et c'est une décision vraiment difficile. Les personnes qui doivent voyager pour des raisons essentielles ne doivent pas être pénalisées. Lorsque les autres tests sont couverts par le rameau, pourquoi est-ce que les tests de voyage ne sont pas couverts? La ministre de la Santé doit prendre des mesures immédiates. La privatisation de nos soins de santé publique doit arrêter. Merci. Prochaine déclaration. Merci, députée de Oakville, North Burlington. Il y a quelques jours, je me suis joint à la Fondation Heritage pour couper le ruban pour la plaque de leur édifice. J'étais avec le maire John Tory. C'était une reconnaissance importante en 2021 pour l'année bicentenaire. À l'adresse 170 Jarvis Street, la communauté grecque de Toronto avait commencé à bâtir son quartier. Dans les années 1910, la communauté grecque a commencé à fleurir dans cette région. Ils ont quitté leur pays pour venir se bâtir une vie ici. En 1921, l'étage supérieur du bâtiment avait été utilisé comme une école qu'ils appelaient Athéna. Et cette école enseignait l'anglais à des centaines d'élèves grecs. Le centre de 170 Jarvis est un endroit, un lieu de culte et une école qui sera toujours commémorée. Merci pour tout le travail que vous avez fait pour cette communauté. Déclaration des députés, députés de London North Centre. Monsieur le Président, nous avons tous appris... Le fait d'aller au cinéma nous a tous manqué pendant la pandémie. C'est pour cela que j'étais très enthousiaste de participer au quatrième festival des films dans ma circonscription. C'est une compétition qui présente différents films, documentaires, et c'est un événement qui est de plus en plus célébré. Nous avons 70 films qui sont présentés cette année. Et grâce aux efforts de London, nous célébrons les talents de ces cinéastes. Nous avons également des partenaires dans les arts qui sont présents et qui présentent leur musique et leur art. Et c'est une fierté pour notre ville qui montre que London est une communauté où tout le monde peut célébrer son art. La scène artistique de London a également généré des millions de dollars en investissement pour notre ville, en plus du divertissement que ces films et ces projets nous apportent. La Corporation économique de London a toujours accueilli les cinéastes et les a encouragés. Et je suis impatient de voir London comme le nouveau Hollywood. et vous pouvez vous connecter sur notre site Web pour en apprendre plus. Prochaine déclaration, députée de Richmond Hill. Merci. Pendant 45 ans, les associations de services aux aînés ont fourni des soins exceptionnels à Scarborough et dans la RGT. C'était mon plaisir et j'ai été très heureuse cette semaine d'accueillir notre ministre du Finance à Richmond Hill et de lui faire visiter le nouveau centre de soins, le nouveau campus de soins dans notre région. Ce nouveau campus aura jusqu'à 120 lits et un foyer de soins de longue durée, un centre communautaire pour les aînés, une salle de gym, une cuisine communautaire et un centre médical qui va accueillir et qui va offrir des soins de médecine familiale et des soins spécialisés à plus de 10 000 patients. On s'attend à ce que le projet soit achevé d'ici 2024. Les aînés peuvent s'attendre à composer jusqu'à 3 millions de la population et pourront fournir leurs plans. Et ce campus va permettre de répondre à leurs besoins. Nos aînés également vont être connectés avec la communauté, avoir les soins médicaux dont ils ont besoin et participer à des activités divertissantes tout en obtenant les soins dont ils ont besoin. Merci pour tous ces efforts. Prochaine déclaration, député de Hamilton-Mountaine. Merci. Je veux vous parler d'un événement qui aura lieu ce samedi par une organisation communautaire exceptionnelle. Wayside House fournit 60 lits de dépendance, 60 lits résidentiels pour les personnes victimes de dépendance. Et l'année dernière, ils ont aidé jusqu'à 420 personnes à travers des programmes et ils ont reconnecté 80 % de ces personnes avec leur famille. Ils fournissent des soins spécifiques pour les hommes victimes de traumatismes depuis 54 ans. Et cette fin de semaine sera leur troisième événement annuel de collecte de fonds. Ils auront une marche sur 5 kilomètres pour la sensibilisation à ce problème. Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles pour leurs clients qui ont été affectés particulièrement par la COVID-19. Wayside House est fier du fait qu'ils n'ont pas fermé leurs portes pendant la pandémie. Leurs accès continu sont disponibles aux hommes partout dans la province et c'est important que nous reconnaissons leurs efforts. Il faut qu'il y ait plus de financement dans les programmes de santé mentale et contre les dépendances dans la province pour que des organismes comme Wayside House puissent continuer d'offrir leurs services à ceux qui en ont besoin. Je les remercie pour tout le travail qu'ils font dans nos communautés et je suis impatiente de participer à leur événement ce samedi. Déclaration des députés. La parole est à la députée d'Eglinton Lawrence. Merci, M. le Président. C'est un honneur pour moi de parler d'un organisme qui fait un travail excellent pour de nombreux Ontariens. Novembre est le mois de reconnaissance du diabète et le 14 novembre est la journée mondiale du diabète. C'est un jour qui est reconnu par les Nations unies et qui est célébré mondialement. C'est aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un Ontarien célébré, un lauréat du prix Nobel, Sir Banting, qui a aidé à administrer l'insuline il y a de nombreuses années. C'est un moment célébré ici en Ontario. En tant que chef de file dans le Canada pour le soutien aux diabétiques, nous sommes toujours très impatients à participer à ce mois. Avec plus de 4,4 millions de personnes en Ontario qui sont diabétiques ou qui ont du pré-diabète, le mois de sensibilisation est très important pour sensibiliser la population au sujet de comment est-ce que le diabète affecte les personnes malades et leurs familles. Nous devons saisir cette occasion pour continuer le combat contre le diabète pour ne pas que les incidences du diabète continuent un siècle plus tard. Prochaine déclaration, député d'Orléans. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Après 18 mois de pandémie, de nombreux ontariens se sont dit que le Premier ministre avait tiré des leçons. Mais hier, nous avons appris que c'était seulement un rêve chimérique. Malgré le plan pandémique qui n'a pas marché, le gouvernement continue de permettre aux personnes non vaccinées de travailler comme professionnels médicaux. Il n'y a aucune information sur ces personnes. L'un des hôpitaux qui exige les vaccinations ont des taux de vaccination de 99,8 %. L'hôpital UHA est à 98 %. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Pendant des années, les hôpitaux ont demandé à ce qu'il y ait des preuves de vaccination. Pour d'autres maladies comme la tuberculose ou la rubiole, la COVID-19 ne doit pas être traitée différemment. Imaginez-vous que vous avez un système immunitaire compromis. Est-ce que vous ne voudriez pas avoir le choix d'avoir un médecin qui est vacciné ? La COVID-19 a déjà créé des confinements et mis la planète en pause au cours des 18 derniers mois. Et donc, les patients ne doivent pas avoir à s'inquiéter si, oui ou non, leurs médecins sont vaccinés. Merci. Cela conclut le temps que nous avons.